Générique Comme vous l'imaginez, les premières pages de tous les journaux, qu'ils soient nationaux ou régionaux, sont consacrées à la politique. Avec quelques nuances sur certaines unes, des blagounettes, on n'a pas tout compris. Oui, il n'y a pas mal de questions de Bye Bye Bayrou ce matin. Et si à ce propos, quelqu'un peut effectivement nous expliquer la une de Libération, on est preneurs. Alors le titre, pas de quartier, les quartiers d'orange peut-être. Orange, c'est aussi la couleur du modem. Alors je ne sais pas, moi ce matin, je suis allé jusqu'à me dire qu'on dirait Yves Montand avec ses lunettes dans l'aveu. Vous savez, le film de Costa Gavras, où il porte des lunettes obturées, qui sont des lunettes de torture. On va les comprendre. Le film, vous savez, a aidé Montand à se libérer de son amitié avec le PC. On peut imaginer que cette une témoigne du fait que Macron ait réussi à se libérer de Bye Bayrou. Et le mot quartier, quand on parle des quartiers, ça n'a rien à voir. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, je suis un petit peu perdu. Et les gars, il faut nous expliquer. Toujours est-il que l'affaire ne pouvait pas se terminer différemment pour François Bayrou, qui, selon le Figaro, est la victime d'une machine infernale qu'il a lui-même grandement contribué à mettre en place ces dernières années. Parce que ses imprécations passées contre la terre entière et dans lesquelles il faisait si peu de cas de la présomption d'innocence, lui, sont revenus en boomerang, écrit ce matin Paul-Henri Dulinbert. Alors cette affaire, Emmanuel Macron s'en serait sans doute volontiers passée. Et en même temps, c'est tout bénef pour lui. Oui, chacun sait que François Bayrou peut être remuant. Il n'a échappé à personne qu'il s'était déjà pris le bec avec le Premier ministre Édouard Philippe. Vous lirez donc dans Libération que, finalement, tout cela est une aubaine pour Emmanuel Macron. Le voilà débarrassé de ministres modem un peu envahissants. Mais sans se les mettre à dos, c'est ce qu'on appelle ne pas insulter l'avenir. Et dans le même temps, à la faveur du remaniement, le président de la République s'est constitué un gouvernement de gens compétents, certes, ou réputés tels, mais des gens dont Laurent Joffrin, dans Libération, semble déplorer qu'il ne soit pas assez politique, avec peut-être la dose de roublardise que peut véhiculer ce terme. À la première tempête, écrit l'éditorialiste, les conflits de la démocratie renaîtront inévitablement. Alors la compétence ne suffira pas, il faudra bien faire aussi de la politique. Mais il est vrai que le politique, dans cet attelage surdiplômé, c'est Macron. D'ailleurs, de la politique, eh bien Macron en fait, dès ce matin, accroche en une et deux pages d'interview dans le Figaro et dans sept grands journaux européens, à la veille du sommet de Bruxelles, il y parle de la nécessité d'une Europe protectrice. En fait, il est déjà ailleurs, le régalien, la politique étrangère, les grands enjeux de ce monde, il a déjà changé de sujet. Alors nous aussi, on va changer de sujet avec Society, le magazine qui n'a pas son pareil pour nous dégoter des histoires et des personnages bizarres. Découverte de Luigi Mantegna, le pire boxeur du monde. Il est du sud de l'Italie, alors état des lieux, 63 matchs, 60 défaites. Luigi est ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon un journeyman, c'est-à-dire un boxeur prêt à monter sur le ring, n'importe où, n'importe quand et un peu n'importe comment aussi, il est mal préparé, mais toujours la tête haute. Alors, il touche quelques centaines d'euros par match, il en vit. Il en vit ? Oui, on pourrait croire qu'il fait exprès de se coucher dès la deuxième ou la troisième reprise, mais pas du tout. 60 défaites, mais il n'a jamais été mis KO. Il va au bout, il le reconnaît, il fait ça parce que tout simplement, il adore la castagne, il adore se battre. Il a quand même gagné trois matchs, dont un par KO et il n'en revient toujours pas, il dit qu'il s'est repassé la vidéo des milliers de fois à la maison. Et alors, Society a suivi le jour J, jour de match, donc il se lève à 5h du matin, il va faire le marché d'abord. Ça, c'est son travail de base, ça lui rapporte 600 euros par mois. Ensuite, deux heures de voiture. Il travaille sur les marchés ? Oui, il travaille sur les marchés dès 5h du matin. Mais ensuite, la journée se continue pour lui. C'est-à-dire deux heures de route pour aller à Rome, là, il fait la sieste sur un banc. Ensuite, il se badigeonne de pommades périmées. On est dans l'amateurisme le plus total, alors que lui est en quelque sorte pro, puisqu'il touche de l'argent. Mais qui matche contre un homme comme ça ? Pourquoi le faire ? Et d'autres boxeurs tout aussi ringards, tout aussi mauvais. Et puis, ça fait marcher les paris, surtout, tous ces petits matchs qui ont lieu. Alors, le soir, bien sûr, du match, il a perdu, au point, comme d'habitude. Et le commentaire du gars, il dit franchement, le gars, il n'était pas si fort que ça en face. Voilà, c'est un peu le carmonde de la boxe. C'est à la fois consternant et émouvant, et c'est-à-dire dans Society, sous la plume de Margarita Natsi. Et rien à voir avec Mélenchon, qui est à la une. Et qui, lui, s'est fait boxer par la médaille-file des mathématiques cette semaine. Mais ça, c'était un autre débat. Ah bon ? Vous savez, il avait dit, le matheux, je vais lui apprendre le contrat de travail. Et le matheux lui a dit, vous savez, que je suis patron d'une boîte, et le contrat de travail, je sais ce que c'est. Et moi, j'ai déjà travaillé. Et j'ai travaillé ailleurs que dans les hémicycles et dans les partis politiques. Qui dit mieux ? Je suis champion du monde, surtout. Allez, on passerait.